Aujourd'hui ce n'est pas de train dont je vais vous parler mais bien de réparation et d'entretien de toiture avec un nouveau partenaire du Limoges Handball qui est en notre compagnie aujourd'hui. C'est la société Attila qui est présentée. Et on a la chance aujourd'hui d'être sur l'un des chantiers d'Attila spécialisé dans la réparation, l'entretien de toiture. Jean-Luc Gauthier, vous êtes le gérant des agences Attila à Limoges. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette entreprise, de ce réseau franchisé qui est à Limoges également ? Bien, écoutez, on a créé il y a dix ans notre première agence, il y a trois ans la deuxième agence et on fait partie d'un réseau, le premier réseau national sur la maintenance de toiture. La maintenance c'est quoi ? C'est l'entretien et les réparations de toiture et tout type de toiture. Ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui et les agences Attila à Limoges ? Alors déjà c'est plus de 100 agences Attila en France. C'est à peu près 14-15 sur le Grand Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine. Sur Limoges, deux agences, c'est 14 employés et c'est bientôt trois autres employés d'ici la fin de l'année. On en a embauché trois l'année dernière et en tout début d'année. Donc c'est une expansion qui est liée à une forte demande de la maintenance de toiture. Les gens aujourd'hui ont compris le capital important que représentait leur toiture et sont soucieux de l'entretenir. Alors justement aujourd'hui on a la chance d'être sur l'un de vos chantiers. Je le disais, du côté de la gare de Limoges, on voit votre savoir-faire. Est-ce que vous pouvez le détailler justement ce savoir-faire ? Alors la gare de Limoges est emblématique pour la région bien évidemment et plus localement Limoges. Donc on voit l'équipe en pleine action. Qu'est-ce qu'on fait actuellement sur la gare ? On fait de la maintenance, c'est-à-dire qu'il y a une zone de fuite que l'on répare. Mais on fait également surtout de la prévention sur toutes les autres zones qui sont en délicatesse on va dire. On travaille également avec toutes les entreprises de Limoges, les syndics, les particuliers également, tous les gestionnaires de patrimoine. Tout à l'heure vous parliez de cette gare emblématique qui représente Limoges. Le Limoges Handball représente également cette ville. Quelle a été la relation entre vous et le Limoges Handball, entre Attila ? Comment ça s'est passé ce partenariat ? Disons que j'ai rencontré Stéphane, tout le monde connaît. Et au niveau du réseau Attila, on a invité un jour Honesta qui nous a expliqué lui comment et les valeurs du Hand, les valeurs d'une équipe, le haut niveau, la gestion des égos, etc. Donc là j'ai rencontré quelqu'un de formidable et ensuite Stéphane est venu et m'a présenté le projet ambitieux du LH. Et comme je suis ambitieux moi-même, on a parlé en tant que chef d'entreprise tous les deux. Et on s'est entendu, on partage les mêmes valeurs, on a la même ambition et son projet collait parfaitement au mien. Donc il était évident qu'on allait s'entendre et qu'on allait faire un grand bout de chemin ensemble. Alors si vous avez besoin de réparation, d'entretien de votre toiture, vous l'avez compris, le numéro 1 à Limoges, c'est Attila. Et n'hésitez pas à aller voir ce partenaire du Limoges Handball pour vous renseigner, pour avoir des informations sur les prestations. Elles sont toutes également sur le site internet, mais également sur les supports digitaux d'Attila. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Alexandre.